Robert Laufo Aoulu, bonsoir. Vous êtes sénateur du Wallis et Futuna depuis 1998, réélu en 2008, puis en septembre 2014. Le premier festival des tapas bat son plein au musée des îles, à la maison de la culture, à la mairie de Piré, dans certaines galeries d'art aussi. Que représente le tapa pour vous à Wallis et Futuna ? Bonsoir, Cybelle. Permettez que je salue également vos téléspectateurs, toute la population de la Polynésie française, Yaurana. Je vais également saluer tous les responsables de ce pays magnifique. Le tapa à Wallis et Futuna représente beaucoup de choses. Aujourd'hui, un peu comme le reportage que vous venez de passer, certaines familles y trouvent leur ganepin, parce qu'on modernise ces pratiques. Mais le principal, c'est l'aspect traditionnel. Ce sont nos pratiques coutumières. Le tapa occupe une place très importante. La vie communautaire, c'est très important à Wallis et Futuna. La vie communautaire, oui. Et le tapa accompagne la famille et surtout l'individu de sa naissance à sa mort. Alors une série de conférences sont organisées pendant les deux semaines du festival. Il sera notamment question de labelliser les tapas d'Océanie, c'est-à-dire concrètement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il faudra certainement procéder à la protection, à la sauvegarde du tapa. Les discussions ont commencé ce matin avec des représentants de l'UNESCO, du ministère de la Culture français. On parle de propriété intellectuelle ? Pas encore. On évolue. Et le séminaire, le festival et les conférences vont amener les participants à élaborer une stratégie pour voir comment inscrire ceci dans le patrimoine de l'UNESCO. Ce sera une opération longue, difficile, complexe parce que ça va être porté par au moins une douzaine de pays, peut-être certainement plus. Nous sommes dans la région du Pacifique, une vingtaine de pays et de territoires. Donc il faudra s'entendre... Avec cet héritage culturel commun. Voilà. Parce que la délégation de Wallis et Futuna en Polynésie française qui organise l'événement, il semble y avoir de plus en plus de passerelles entre les trois collectivités françaises du Pacifique. Oui. On l'a vu avec l'Assemblée, on l'a vu avec les conseils économiques. Voilà. Donc c'est la délégation de Wallis et Futuna en Polynésie qui a été à l'initiative de cette opération. Je devais tenir à remercier justement Marie-Pierre Gaveau et son équipe, ainsi que M. Charleux, Michel, d'avoir mis en place ce dispositif important, imposant. C'est-à-dire se renforce entre les trois collectivités ? Entre les trois collectivités, oui, comme vous énumérez tout à l'heure, les commissions, les comités économiques. Et nous avons rencontré, puisque nous sommes quatre de Wallis et Futuna, un chef coutumier, le vice-président de l'Assemblée et une élue. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée territoriale et nous avons parlé de renforcer les relations entre nos collectivités, Polynésie, Wallis et Futuna. Un dernier mot, M. le sénateur. Wallis et Futuna, ce sont trois royaumes au sein de la République. D'ailleurs, le roi de Wallis a été destitué il y a deux mois. Quelle est la situation ? Est-ce qu'un nouveau roi sera bientôt nommé ? Je ne peux pas répondre de façon catégorique sur cette question. L'opération, me semble, sera assez longue. Parce que... C'est un sujet délicat ? C'est très délicat, surtout de la façon dont ça va procéder à la recherche. C'est déjà en cours, mais il faut mobiliser les familles qui sont concernées. Vous savez que ce sont des familles qui sont appelées à... Les membres sont appelées à ces responsabilités. Donc il faut que ces familles s'entendent avec les goutumiers du moment. Et je pense que ça va prendre du temps. Je ne pense pas que d'ici la fin de l'année, nous ayons une réponse positive dans cette démarche de recherche d'un roi pour Wallis. À Futuna, par contre, il semble que les choses sont beaucoup plus aisées aujourd'hui. Et je les félicite pour les efforts qu'ils font dans cette recherche de paix et de stabilité. Robert Laufo-Haoulou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les tapas de Wallis et Futuna sont à découvrir tout au long de ce festival, dont une pièce de 38 mètres de long à la salle Mouriavai. Merci beaucoup. Merci. Merci.